Bonjour, je m'appelle Madame Farah Yagmour. Aujourd'hui, je vais expliquer l'addition des fractions. Pour additionner deux fractions d'un même dénominateur, il y a deux étapes. On additionne les numérateurs. Le dénominateur reste le même. Exemple, on a la figure suivante. Combien de parties dans cette figure? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Alors, le nombre total est huit. Maintenant, il faut écrire la fraction des parties rouges. Combien de parties rouges on a? Un, deux. Alors, deux dans le numérateur et huit dans le dénominateur. Maintenant, il faut écrire la fraction des parties vertes. Un, deux, trois parties. Alors, trois dans le numérateur et huit dans le dénominateur. Maintenant, il faut additionner les numérateurs. Deux plus trois me donne cinq et le dénominateur. Alors, la fraction est cinq huitièmes. Maintenant, si on a des fractions de différents dénominateurs, il faut chercher le dénominateur commun et chercher la fraction égale. Exemple un. Si l'un des dénominateurs est un multiple de l'autre, un cinquième plus un dixième. Est-ce qu'il y a une relation entre cinq et dix? Oui. Cinq fois deux me donne dix. Alors, il faut multiplier la fraction un cinquième par deux en haut et en bas. La fraction sera deux dixièmes plus la deuxième fraction reste la même. Maintenant, le dénominateur reste le même et il faut additionner deux plus un me donne trois. Exemple deux. Si les dénominateurs sont non multiples. Trois cinquièmes plus un sixième. Est-ce qu'il y a une relation entre cinq et six? Non. Alors, tout simplement, il faut multiplier trois cinquièmes par six en haut et en bas. Alors, les fractions seront dix-huit trentièmes plus cinq trentièmes. Les dénominateurs restent le même. Dix-huit plus cinq me donne vingt-trois. Maintenant, exemple trois. Utilisez l'entier un. Qu'est-ce que ça veut dire un? Comment on peut transformer un en une fraction? Tout simplement dans le numérateur. Le même nombre trouvé dans le dénominateur? Tout simplement sur le dénominateur. Alors, on a sept. Onzièmes plus une fraction me donne un. Regardez le dénominateur ici. Onze. Remplacez un par onze onzièmes. Le dénominateur est le même pour toutes les fractions. Maintenant, il faut poser la question. Sept plus combien? Me donne onze. C'est sept plus quatre. Merci pour votre attention et au revoir.